Salut les petits chats, c'est Juju Fitcat ! Aujourd'hui je vous retrouve en direct de ma voiture, puisqu'aujourd'hui on prend la route direction le centre de recrutement de l'armée de terre à Bordeaux. Et oui, Maman Fitcat va passer les évaluations sportives. Pour intégrer l'armée de terre, vous devez passer les évaluations médicales, les évaluations psychotechniques et également les évaluations sportives. Et vous, vous doutez bien que dans mon cas, c'est pour ça que j'y vais. Le but, c'est de vous montrer que ces tests sont accessibles à tous. Alors, c'est parti ! Aujourd'hui je suis avec Jacques, coach sportif pour le recrutement de l'armée de terre. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Alors aujourd'hui nous allons faire les trois tests d'évaluation. Le luc léger, épreuve d'endurance. Ensuite on fera un petit parcours de coordination et on terminera là-bas au fond pour un tirage poulie haute pour les filles. Ok, ça c'est de la muscu, ça va, je connais. On est parti ! On va passer au test du luc léger. Donc Jacques, est-ce que tu pourrais nous expliquer quelles sont les règles de ce test ? Alors le luc léger, c'est une épreuve navette. On va faire des allers-retours entre deux lignes espacées de 20 mètres. Donc les lignes blanches qui sont en pointillé nous mettront en place une bande sonore qui vous annoncera les paliers. On commencera au palier 0, le palier d'échauffement, à 8 km heure jusqu'au palier 12. Le but c'est d'atteindre bien sûr le palier le plus haut. Et bah c'est parti ! Alors Juju, comment tu le sens ? Le quart du mois ça fait à peu près 10. Vous avez bon courage ? Je suis dans les starting blocks, comme au début d'un combat de boxe. Placez-vous tous sur la ligne de départ. Je vais cracher mes poumons, Tony. 3, 2, 1, c'est parti ! Début du test. C'est un petit parcours de son, pour l'instant. Tranquille. Elle fait pas trop la belle va ? Elle va crever. C'est toujours les chauffeurs ? Tout à fait. Ah non, Tony ça a toujours pas commencé, je suis foutu. Franchement elle est impressionnante. Allez Juju. Palier 1. Ça commence. Allez Juju, on voit, allez. Allez Juju, allez. Début du test. Juju, elle est focus, on ne l'entend plus. Allez Juju. 2. Ah bah ça va être long. Il y en a que 12. Le pays est fier. Allez Juju, montre-nous tes jambes. Palier 3. Allez, il y en a plus que 9 Juju. Soufflez-toi. Et elle voulait que je coure avec elle. 45 secondes. Allez, ceci un coup. Allez. Allez Tony. Allez, fallait moller. Palier 4. Pour la Team Fit 4 là, allez. Palier 5. Boum, allez. Fais des grands pas. Des grands pas, des grands pas. Allez. Vite, vite, c'est maintenant. Allez, vas-y Juju. Encore, encore, encore. Maintenant, maintenant, maintenant. Venti, allez. Encore, encore. Juju. Allez, t'es la meilleure, t'es la première. Allez, t'en avance. Non mais Juju, faut pas marcher là. Niveau 12. J'ai gagné, c'est ça. Attention. T'as fait combien Juju, palier 6 ? Ouais. 6, c'est sûr. 6, 5 et demi. Allez, les gars, lâchez pas. Comment tu veux que je fasse ça, moi ? C'est dur de tirer mes grosses fesses, les gars. Tu crois que t'as été pris ou pas ? Bien sûr. Un régiment de l'armée sans Juju Fit 4. Allez, Juju, t'as le senti. Si vous êtes bien préparé un minimum, je pense qu'il n'y a pas de souci. C'est vrai que moi, le cardio, ça fait deux. J'en fais jamais. Je suis arrivé en touriste, les gars. Ok, Jacques. Je suppose qu'après ce test, c'est bon, je suis engagé. Oh, ben presque. Il ne reste plus que deux autres épreuves. J'ai fait quel palier, exactement ? Je crois que t'as atteint le palier 6. Ce qui est pas mal quand même pour les filles, c'est très bien. Le palier minimum, je suis dans les rangs. Bon, ben rendez-vous au prochain exercice. Ok, les petits chats, je suis avec Kelly, Amandine et Sarah. Enchanté les filles. Elles sont toutes les trois en école de sous-officier. Quel âge vous avez ? Alors moi, j'ai 26 ans. 33 ans. 33 ans. 32 ans. Ça fait combien de temps, chacune, que vous êtes engagée au sein de l'armée ? Moi, ça fait 8 ans. D'accord. 8 ans et demi. 4 ans et 10 mois. La plus jeune. C'est ça. Finalement, toi, quand tu t'es engagée, t'avais à peine 18 ans. C'est ça. 8 ans et 1 mois. C'est vraiment une vocation que tu avais envie de faire depuis tout le jeune. Ça faisait un moment que j'y réfléchissais, puis je me suis lancée une fois le bac passé. Maintenant, je suis avec Iptisem et Élise, qui sont deux soldats du rang. Quel âge vous avez ? Moi, j'ai 21 ans. Oh, elle est plus jeune que moi. 21 ans. Et toi, Élise ? 29 ans. Ça fait combien de temps, toutes les deux, que vous êtes engagée au sein de l'armée ? Ça fait 2 ans. Toi, les tests, c'était très récent. Et toi ? 8 ans et demi. 8 ans et demi. Donc toi, les tests, c'était moins récent. C'est ça. Pour pouvoir s'engager au sein de l'armée de terre. Le but aujourd'hui, c'est de leur proposer des méthodes d'entraînement pour pouvoir s'entraîner au mieux. Donc, ce qu'il faut préciser, c'est que les filles ne sont pas particulièrement sportibles. Pour vous montrer que, justement, c'est accessible à tout le monde et qu'avec une bonne préparation, ça déroule tout seul. Maintenant, on va se préparer au test du Luc Léger. Et donc, on va travailler sur deux points fondamentaux. Premièrement, les appuis. Donc, le but vraiment, c'est de travailler sur les appuis pour pouvoir repartir. On fait nous ton petit pas de breakdance. Pendant 30 secondes, elles vont essayer de faire le plus de départ possible d'une ligne à une autre. Et moi, je vais les encourager, tranquille, sur le côté. Je me fous pas trop. C'est toi qui commence, même. C'est parti. Alors, couragez Juju, allez. Tu rends la nation pierre. Bien sûr. Encore, encore, allez, donne tout, donne-toi. Allez, Juju. Vomis pas. Stop. Oui. T'as compté combien j'en ai fait ? 12. Bon, plus. Ok, les filles, c'est à vous tous prêts. Au moins, j'arrête là. Allez, Brenda, allez, allez, allez. Deux, un. Stop. Yeah, bravo. Oh, merde. Elles sont trop fortes, mes coachées. Et ensuite, du coup, on va travailler sur de l'alternance de course. Donc là, le but, ça va être de devenir sprinter sur certaines distances. Et ensuite, on va récupérer comme ça, tranquillement, sur la distance suivante, et ainsi de suite. Je peux Juju ? Je crois qu'il y a des professionnels qui ont appelé ça du fractionné. C'est parti ? C'est parti. Ça commence par le sprint ? Bon, on va pas marcher pour commencer. Tu t'imagines les feignants ? 3, 2, 1, go ! Allez, allez, allez ! Le titre de ma vidéo, ça va être « Je me fais victimiser par deux filles de quatre ». Je viens quand même à dire qu'elles sont toutes les deux passées devant moi. C'est elles qui auraient dû me coacher chez moi, quoi. Quels sont vos parcours pour avoir réussi à intégrer aujourd'hui l'école des sous-officiers ? J'ai passé un bac général. L'année de mon bac, je savais que je voulais m'engager, donc je me suis rendu au CIRFA. C'est comme, Sarah, c'est quelque chose que tu as voulu très tôt ? Quand j'étais toute petite, je m'amusais à marcher au pas avec mon petit cartable. Trop ouignon ! Je me suis engagée au 501e Régiment de Chars de Combat, dans lequel j'ai fait 7 ans en secouriste. C'est comme ça qu'ensuite t'as intégré l'école des sous-officiers ? Tout à fait. Si tout se passe bien, le 7 septembre, on sort de l'école et on sera sous-officier. Félicitations ! Merci du coup. Et toi, Amandine, du coup, ton parcours ? Donc moi, j'ai passé le bac commerce. Après, je me suis engagée au 13e Régiment du Génie à Val d'Aon. J'ai intégré la compagnie de combat. J'ai été pilote véhicule de l'avant-blindé. Et après, j'ai terminé chef d'équipe en groupe de combat. Et toi alors, Sarah, du coup, la plus jeune du groupe, déjà en école des sous-officiers ? C'est ça. Impressionnant. J'ai fait un bac pro agricole, donc totalement dit qu'il faut rien avoir. La dernière année, je savais que je voulais m'engager, donc j'ai fait mes tests. J'ai demandé le 3e Régiment du Sarge. J'ai continué mon circuit de militaire du rang. J'ai été pilote et tireur à MX-10 RC, donc c'est un engin plané de reconnaissance avec un canon de 105. Et comme je voulais plus, plus de responsabilité, on m'a proposé ça à un excellent et j'ai accepté. Donc comme quoi, il faut beaucoup de volonté et de motivation pour en arriver là. C'est le maître mot, du coup, de cette journée, la motivation. Qu'est-ce qui a fait que vous avez eu envie de vous engager au sein de l'armée ? C'est quelque chose que j'ai toujours voulu. Toi aussi, tu marchais au pas avec ton cartable ? Non, j'en étais pas ce point-là. C'est le genre de métier qui m'a toujours intéressée. Du coup, j'ai décidé de faire une PMD. Alors, qu'est-ce que c'est la PMD ? Prise de masse, pardon, excusez-moi. Des formations professionnelles. C'est une période militaire qui est mise en place dès 16 ans, il me semble. Ça dure une semaine et en fait, ça permet de découvrir le milieu militaire. On est en immersion, en treillis. Et donc, j'ai attendu mes 18 ans pour pouvoir m'engager. Élise, tu appartiens à quel régiment ? Au cinquième régiment d'hélicoptères de combat. Ok, faut pas t'embêter. Deuxième exercice, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, le parcours de coordination, épreuve de 60 mètres de long, avec 6 obstacles par tour, à effectuer deux fois, avec un temps d'une minute 55. Donc, il y a des preuves quand même de rapidité, d'agilité, de coordination. Plus coordination, ça fait beaucoup de mots pour moi. Alors, nous allons commencer déjà par le départ. Oui, un temps qu'à faire. Ensuite, on partira tout droit direction le plinth. Épreuve, vous devez passer par-dessus, sans toucher la partie ventrale ni dorsale. Une espèce de sauparieuse, Juju. Je mesure 1m60, je n'ai jamais fait de gym. Je suis courte sur pattes, moi, les petits sacs. Le deuxième obstacle, ça sera la foulée bondissante. Un obstacle, il va falloir franchir 1m60 pour les filles. Donc, on va décoller avec un pied. On va atterrir sur l'autre pied. Ensuite, on partira sur les abdominaux, à la chaise romaine. 10 abdos à faire. Et tu compteras les abdos à voire. Ensuite, on partira sur la poutre d'équilibre. 3 marches pour monter, 3 marches pour descendre. Donc, le but, c'est d'utiliser toutes les marches en mettant qu'un seul pied par marche. Et bien sûr, il ne faut pas tomber de la poutre. FITCHA ou pas FITCHA ? Ah, bien sûr. Un FITCHA retombe toujours sur ses palettes. Exactement. Si jamais tu décidais de passer à côté, tu auras 0 sur tout le parcours. Ensuite, on partira sur les cerceaux. Le but, c'est de mettre le pied dans les cerceaux, sans toucher le bord du cercle. En mettant le pied gauche dans les cerceaux de gauche, le pied droit dans les cerceaux de droite. Ça va me rappeler la marelle, tu sais, à la maternelle. J'étais une championne à la marelle. C'est bon alors. Et on terminera par le lancer de balle sur la cible jaune. En faisant un geste obligatoire par-dessus la ligne d'épaule. Et bien sûr, on doit toucher la cible jaune. En impact direct, bien évidemment. D'accord. Une main devant, geste derrière, on vise. Il faut faire un oeil. Si c'est pour le style. Je te sens mal sur ce texte, Juju. Ah, fais-moi confiance. Juju, t'es prête ? Parée. C'est quoi ça ? Bah, c'est un autre chat. Je ne sais pas trop comment est-ce que c'est la position 5e. Ok, merci. Ok. Ok, c'est parti, attention. Allez, Juju, allez, allez. Hop. Allez. Ah, bête. Oui, Juju, allez, allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6. Comment tu as eu le reste, là ? Allez, Juju, allez. Allez, à 30 secondes. J'ai l'impression d'être un funombule. C'est comme ça qu'on dit, non ? Allez, j'ai 4, 6. Ok. Hey. Hey, bravo. Elle est pro de la marraine. Oui, tu ne m'as somné. Mais je suis trop forte. Ça a touché, là. Arrivé, arrivé, arrivé. Ouais. Yahu. Alors, Jacques, débrief. Je suppose que j'ai eu un petit 19 et demi sur moi ? Je suis désolé, mais bon, là, tu as 14 points. Tu t'es loupé la foulée bondissante. Ah ouais ? Tu as été les deux pieds en même temps. Alors, je t'avais dit l'attérieur sur le pied opposé. Ah ! Ensuite, au niveau des cerceaux, tu as fait surtout un double appui dans les cerfs. Et le lancer de balle, tu en as loupé deux. Je pense qu'il y a un vrai problème de précision. Ou alors, j'ai les bras trop puissants. J'ai vu les balles, tu ne vas pas y arriver. Et au niveau du temps ? Tu m'as apporté la shkoumoune. La shkoumoune. Et au niveau du temps, 2 minutes 13. Ah, je me suis traînée. Les effets de plus de masse. Oui, c'est ça. Il est temps que je fasse une sèche, les petits chats. Et tu te retrouves avec 13 points. Très. Mais c'était 14 il y a... Mais tu as perdu un point pour le temps. Oh ! Maintenant, on passe au dernier test. Et Sarah, donc du coup, toi, dans ta spécialité, engin blindé, c'est ça ? C'est ça. C'était la façon la plus simple de le dire parce que je n'ai pas retenu. Engin blindé, MRX, DX, Z. Est-ce que ce n'est pas trop difficile d'être la seule femme, finalement, au milieu de ta spécialité, dans ton régiment ? Il y a un esprit de cohésion dans l'équipage assez fort. Donc, c'est un équipage de 4 personnels. On s'entraide. Lors du nettoyage du canon, du fameux canon 105, on va utiliser tout l'équipage pour le nettoyer. On va mettre un morceau de bois à l'intérieur du canon, grossièrement. C'est très imagé. Avec du métal entouré de chiffons. Pour le sortir, pour sécher le canon, on va se mettre tous ensemble en disant au... Isse, 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 isse ! Et ça travaille la cohésion, finalement. Comme quoi, les filles, il ne faut vraiment pas avoir peur. Vous avez totalement votre place au sein des différents régiments et au sein des différentes spécialités. Ok, Alice, donc du coup, est-ce que tu aurais une expérience à nous raconter sur le terrain ? Oui, je suis partie de Fourmali. Et là, je repars fin d'année. 4 mois. Sur le terrain, est-ce que c'est difficile ? Les conditions de vie sont difficiles, il fait très chaud, mais on est préparé des mois avant pour le départ. Ok, vous avez une préparation quand même assez intense pour... Oui, c'est ça. On va poser un tab à tab, 20 secondes d'exercice, 10 secondes de repos. On va commencer par des montées de genoux. On va enchaîner avec des squat jumps, des burpees, des pompes et on terminera par du gainage. Le circuit, le but, c'est de le répéter environ 3 à 4 fois avec 2 minutes de repos entre chaque circuit. Allez, c'est parti ! On monte les genoux le plus vite possible et on lâche pas ! À fond, à fond ! Allez ! Super ! Prenez 10 secondes de repos, vous soufflez bien, on respire et on repartit. C'est parti ! On saute bien haut, on tend les jambes. Allez les filles ! Allez, lâche pas ! À la nuante ! À l'océan ! On respire, on détend les jambes. Parce que là, on va enchaîner sur les burpees. 4, 3, 2, 1, et on fait partie. C'est parti ! On touche, on remonte, on saute. Allez les filles ! Eh mais ça rigole pas, ça fait des vraies pompes là ! Allez les filles, allez, allez, allez ! Allez, 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 allez ! Oh là là, coach Juju quoi ! Oh là, mais ça me déteste ! Je suis choqué là ! Go, c'est parti ! Bien les fesses basses, on gagne à fond les abdos ! Coucou les fit cats ! Bien joué les filles ! Et maintenant on reproduit ça 5 fois, c'est parti ! Franchement les filles, vous êtes des tueuses, vous avez fait tous les 3, les pompes sur les pieds ! On passe à la suite, vous êtes prêtes ? Oui ! Alors c'est parti ! Pour rassurer les petites fit cats qui vont voir cette vidéo et qui ont envie de s'engager, au niveau des cheveux, est-ce qu'il y a une coupe particulière à avoir ? Est-ce que tu as dû te raser la tête ? Alors pour la coupe de cheveux, c'est simple, on doit faire tenir le biret sur la tête. On n'a pas besoin de couper les beaux cheveux pour celles qui ont des beaux cheveux. L'autre point clé, c'est que les cheveux ne doivent pas dépasser le col. Donc il faut qu'ils soient bien remontés quand tu les attaches. Donc c'est soit un signon ou celles qui ont un carré plongant, si ça ne dépasse pas le col, elles peuvent avoir un carré plongant. Et est-ce que si tu pars en mission, tu peux prendre ton après-shampooing ? Après ces deux premiers tests brillamment réussis. Le dernier test, alors Jacques, qu'est-ce que c'est ? Alors le dernier test, Juju, c'est le tirage poulie haute en pronation, en partant bras tendus, en tirant droit sur la poitrine. Les répétitions sont illimitées, les bras sont déverrouillés, le dos reste droit et la charge bien sûr est à 30 kilos. Et à partir de combien de reps on estime que c'est correct ? À partir de 21 répétitions. Ça fait quand même son petit nombre de reps pour 30 kilos. Allez Juju ! Allez c'est parti ! Allez Juju ! 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10. Pense à la team 6, 4, allez ! Pense à Thibault ! Ça a le déconcentré ! En fait ! Allez t'en ai encore, t'en ai encore, t'en ai encore ! Allez Juju ! Allez ! Donne tout là ! Allez ! Oh voilà ! Bravo ! C'est bon c'est Capichef ! Je suis officier ! Elle a fait vomir ! Qu'est-ce que t'en as pensé ? Est-ce que j'ai validé ce test ? C'est plutôt pas mal hein ! Ouais ! 40 répétitions, plus le geste est propre ! Bah vas-y ! Merci Tony ! Bravo Juju ! On peut applaudir Juju ! On met une patte de chat pour Juju Fit Cat ! Quand vous avez passé les tests, est-ce que vous les avez réussi du premier coup ? Vous étiez pas trop stressé ? Si le stress, c'est de stress évidemment ! C'est la vie, c'est la carrière qui se joue derrière forcément ! Mais c'est du bon stress ! Oui c'est du stress positif ! C'est le stress qui motive et qui fait en sorte que normalement on réussit les tests ! Donc maintenant on va travailler la dernière épreuve des tests physiques ! On commence généralement par se suspendre et à tenir le plus longtemps possible ! On va faire à peu près 4 séries du max de temps possible ! Ok ? Allez Juju accroche-toi ! Tony ! Allez allez ! Eh bien saute ! Tony ! Je suis trop petite ! Bon mais passe à côté alors ! Tony ! Non ça va ça va ! On vient attraper la barre de traction ! Hop on lève les jambes et on essaye de tenir le plus longtemps possible ! C'est parti chrono ! Je suis un tronc d'arbre ! Vous pouvez venir me taper dessus là ! Vas-y Brenda viens me donner des coups de genoux ! 3... 2... Ok ! Non je lâche pas ! 3... 2... C'est parti ! Allez c'est dans la tête Brenda ! Ouais ! Il y a pas une pub avec Brenda ? Non alors là si on me la ressort celle-ci je m'en vais ! Je pars ! Faut pas te laisser aller Brenda ! Allez c'est parti ! Ah oui ! T'as raison ma Brenda ! Faut pas te laisser aller ! T'as raison ma Brenda ! Faut pas se laisser aller ! 3... 2... 1... C'est parti ! Allez allez ! T'es dans la force des avant bras ! T'es accroché à la barre ! On est bien là en plein soleil ! La deuxième méthode ça va être de venir en fait directement le menton au dessus de la barre et de retenir la descente donc le plus longtemps possible ! Pareil on va faire à peu près 4, 5 voire 6 répétitions ! C'est parti ! Et donc là c'est le moment où il faut que j'arrive à être crédible et à passer au dessus de la barre ! Sinon Tony tu voudrais me faire la courte échelle ! Non ! 3... Allez Gigi ! Allez ! 3... 4... 5... 10... Allez ! 11... 12... Ok ! Mais voilà ! Allez au sein ! Tout doucement ! Tout doucement ! Faut bien que tu te sens que ça t'es sur dans les dorsaux ! Génial ! Encore ! Encore ! Yes ! Doucement ! Encore ! Encore ! Encore ! Laisse déverrouiller le vêtement ! Ouais ! Bien ! Allez ! Retiens ! Retiens ! Retiens ! Retiens ! Voilà ! Si t'arrives à faire comme ça tout le long c'est super ! Génial ! Les biceps ! Oh là là ! Eh m'attends ! Regarde-moi ça ! Magnifique ! Magnifique ! Bien joué ! Là vous avez vraiment un exemple d'entraînement que vous pouvez faire à l'avance avant de passer les tests de recrutement au sein de l'armée de terre ! Pour les filles, les jeunes femmes qui vont vouloir passer les tests ! Est-ce que vous avez des petits conseils à leur donner ? S'entraîner à faire quelques footings ! Un peu d'alternance d'allure ! Et puis si on s'entraîne 2-3 mois avant, normalement les doigts dans le lait ! Il n'est pas arrivé la fleur au fusil et normalement ça se passe bien ! La fleur au fusil du 500 mm ? La fleur au fusil du camion ! C'est une grosse fleur ! C'est pas une petite pâquerette ! Non, c'est un tournesol ! Juju, qu'est-ce que tu as pensé de cette évaluation ? Bah écoute, je pense que moi ce soir je reste ici ! Je suis engagée ! Bilan, faut vraiment pas avoir peur de ces tests-là ! Avec une bonne préparation, c'est totalement accessible ! Si vous voulez vous y préparer au mieux, c'est de faire appel à un coach quelques semaines avant ! Alors tout simplement, vous avez l'application qui s'appelle s'engager.fr Donc c'est une application que vous avez sur les smartphones bien évidemment Et qui vous permet de faire une préparation personnalisée ! Cette application elle est accessible gratuitement à tout le monde ? Tout à fait, elle est gratuite ! Bah du coup les petits chats, les liens seront directement dans la description de la vidéo ! Si vous voulez télécharger cette application pour pouvoir vous y préparer mieux que maman fit ! Et voilà les petits chats, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre une patte de chat en bas de la vidéo ! Likez, partagez, commentez, faites ce que vous voulez ! Et surtout n'oubliez pas qu'un fit cat retombe toujours sur ses pattes ! En attendant moi je vous dis à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo YouTube ! Je vous fais de gros bisous ! Ciao ! Et maintenant vous pouvez vous abonner à ma chaîne en cliquant juste ici ! Et allez regarder ma dernière vidéo en cliquant par là ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !